L'accessibilité dans les jeux vidéo est un enjeu majeur qui touche tous les aspects de la conception et du développement. Pour les personnes sourdes et malentendantes, certains obstacles peuvent entraver leur expérience de jeu. C'est pourquoi cette vidéo vise à présenter les meilleures pratiques pour rendre les jeux plus accessibles à ce public. Tout d'abord, les sous-titres sont une nécessité pour les joueurs sourds et malentendants. Assurez-vous que tous les dialogues, bruits de fonds et sons significatifs soient transcrits de manière précise. Les options de personnalisation des sous-titres peuvent également améliorer l'expérience de jeu. Les signaux comme les alertes ou les bruits de pas d'un ennemi approchant sont cruciaux dans de nombreux jeux. Intégrer des indicateurs visuels pour ces sons, tels que des flashs ou des icônes à l'écran, pour informer les joueurs sourds et malentendants. Et pourquoi pas introduire des personnages qui utilisent la langue des signes ? Sinon, plus facile à mettre en place, les animations faciales et les lèvres synchronisées peuvent aider à la lecture labiale, offrant ainsi une expérience plus immersive. Les tutoriels et les interfaces utilisateurs doivent être accessibles sans dépendre uniquement de l'audio. Utilisez des instructions visuelles claires et du texte descriptif pour guider les joueurs. Lors des phases de test, il est important d'impliquer des joueurs sourds et malentendants. Leur retour direct est essentiel pour identifier les obstacles et ajuster les fonctionnalités d'accessibilité. L'accessibilité est souvent perçue comme une contrainte, mais il faut garder en tête qu'elle peut améliorer la qualité du jeu et servir le gameplay. Par exemple, un jeu notable qui intégrera la langue des signes est Harmonium, le musical, développé par The Odd Gentleman. Ce jeu musical interactif raconte l'histoire de Melody, une jeune musicienne sourde, et il utilise la langue des signes américaine dans son gameplay, offrant une expérience unique où la musique peut être ressentie, vue et accessible à tous, y compris aux personnes atteintes de surdité. Un autre exemple est Hi-Fi Rush, développé par Tango Gameworks, qui proposait également des options innovantes qui contribuent à l'expérience utilisateur des joueurs. Il y a un compagnon qui montre le rythme au-dessus de l'épaule du personnage principal, et une assistance visuelle du rythme qui peut être affichée en bas de l'écran. Hi-Fi Rush a été nominé des Game Awards en 2023 dans la catégorie Innovation en accessibilité. En intégrant des fonctionnalités d'accessibilité pour un public cible, les studios peuvent élargir leur public, mais aussi offrir une expérience de jeu plus immersive et complète pour tous les joueurs. Je m'appelle Mehdi Ismaël Béral, je suis passionné de jeux vidéo et de leur accessibilité, moi-même étant aveugle. J'aime informer, sensibiliser et accompagner sur ce sujet. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter ici même. Je vous dis à bientôt et je retourne à ma veille sur l'accessibilité des jeux vidéo.